Pour l'accès et le respect des droits fonciers des femmes, le collège des femmes du CNCR, membre de l'Alliance Nationale Femmes et Fonciers du Sénégal, s'engage. Ces membres ont organisé une mobilisation nationale des femmes à travers un panel sur le thème « Comment relever le défi de la souveraineté alimentaire par l'accès aux fonciers ». Cette rencontre a eu pour objectif donc de contribuer aux plaidoyers pour l'accès à la terre et des politiques agricoles favorables à l'autonomisation des femmes. Écoutons Ngo Nengom, membre de l'Alliance, interrogé par Alassane Bar et Ahmadou Bar. Nous avons une campagne dénommée « Stand for Holland » qui a pour objectif principal de combler le gap qu'il y a entre les lois et les pratiques sur le terrain. Donc c'est de voir comment est-ce qu'on peut amplifier les voix des femmes qui travaillent au niveau local. Comment est-ce qu'on peut tout faire pour amplifier leurs voix, porter le plaidoyer pour la reconnaissance et le respect de leurs droits fonciers qui sont sous-tendus par cette triptyque « L'accès, le contrôle et la valorisation de leurs terres ». C'est pour cela en fait que nous sommes présents à cette activité du Collège des femmes qui, comme vous le savez, nous sommes au mois de mars et qui dit « mois de mars » dit « mois des femmes ». Donc c'est pour un tout petit peu rendre hommage à ces femmes-là et vraiment les appuyer dans ce qu'elles sont en train de faire en termes d'amélioration de la chaîne de la valeur agricole et la commercialisation de leurs produits au niveau de la FIARA. Pour les lois et les textes juridiques que nous avons, que ce soit au niveau international, national, sur-régional, reconnaissent l'accès égal des hommes et des femmes à la terre. Donc c'est au niveau des pratiques que ça bloque et c'est posé beaucoup plus par des pesanteurs socioculturels, comme vous le savez. Merci.